Je m'appelle Marc-André Gutscher, je suis chercheur au CNRS et je travaille sur les sismes et les tsunamis en Méditerranée. Voici la région de la Méditerranée avec le relief et les sismes qu'on peut revoir dans un peu plus de détails ici sur la partie ouest de la Méditerranée. On se situe à la limite plaque entre l'Afrique et l'Eurasie et ces petits points colorés représentent la distribution des tremblements de terre et qu'on retrouve surtout dans la partie sud de l'Europe, sur les rivages de la Méditerranée. Et en particulier, mes travaux se focalisent sur deux zones, sur l'arc Calabré qui est au sud de l'Italie ainsi que l'arc de Gibraltar et le golfe de Cadix qui se situe au sud de l'Iberie et à l'extrémité nord du Maroc. Dans ces deux zones, il s'agit de limites de plaques en subduction, c'est-à-dire où une plaque océanique s'enfonce sous un bloc continental et ceci produit une activité sismique importante qu'on peut voir dans les deux secteurs, ainsi que ici. Le sud de l'Europe a été souvent touché par des forts séismes associés à des tsunamis au passé. L'exemple le plus connu et le plus dévastateur étant le séisme de Lisbonne de 1755 qui avait une magnitude estimée entre 8,5 et 9 et qui a généré un tsunami de 5 à 10 mètres dans la région sud-ibérique. Ce tsunami a même traversé l'Atlantique et a été observé dans les Antilles avec des vagues allant de 1 à 3, voire même 6 mètres. Ce sisme a malheureusement fait environ 60 000 morts et cet imprimé indique les trois types de destruction liés au sisme. On peut voir les bâtiments qui s'effondrent dus aux secousses. On voit une conflagration, donc un feu qui a détruit les deux tiers de la ville qui a été déclenchée par le séisme. Et on voit aussi au niveau du port, sur l'estuaire du Taj, les bateaux qui se retrouvent poussés, bousculés dans tous les sens par l'effet du tsunami de 5 mètres. On est ressenti sur une énorme surface jusqu'au nord de l'Allemagne, jusqu'à Hambourg, jusqu'aux îles des Açores et jusqu'aux îles du Cap Vert. Donc cette surface ressentie est la plus grande connue pour un sisme de faible profondeur. Et les intensités étaient les plus grandes dans le sud-ouest de l'Ibérie ainsi que le nord-ouest du Maroc. Voici les amplitudes de tsunami, donc les vagues qui ont été observées à ces différents points tout autour du golfe de Cadix, avec des hauteurs de 5 à 10, parfois même 15 mètres. Et plusieurs failles tectoniques ont été proposées comme étant à l'origine de ce séisme. Il semblerait que la source la plus probable soit la faille indiquée ici en verte, qui est le plan de faille de subduction, où il y a la plaque océanique du domaine atlantique qui s'enfonce vers l'est, en dessous du détroit de Gibraltar. Pour mieux étudier la déformation récente liée à cette faille, j'ai pu mener des campagnes océanographiques ici sur le navire sur roi en 2005 ainsi qu'en 2004 sur un navire portugais, le Don Carlos. Suite à ces travaux et à travers des collaborations avec des équipes portugaises, italiennes et espagnoles, nous avons pu effectuer une cartographie bathymétrique de tout ce secteur qui est une vaste région, qui fait plus de 5 degrés en est-ouest et 3 degrés en nord-sud. Et ceci permet de mettre en évidence la forme du fond de la mer et donc les limites qui ont été déformées par des mouvements tectoniques. La structure la plus marquante est cette région ici, marquée par une forte rugosité au fond de la mer et qui a un front de déformation en forme plutôt de fer à cheval qui fait une longueur de plusieurs centaines de kilomètres et qui dans sa partie sud devient rectiligne et est-ouest. Voici une animation, un vol 3D où nous allons survoler cet ensemble tectonique qui s'appelle un prisme d'accrétion et nous allons voler de l'ouest vers l'est. Nous commençons dans le domaine profond à 4 ou 5 millimètres de profondeur. Maintenant nous survolons le prisme d'accrétion. Maintenant nous allons longer sa limite sud qui a une orientation est-ouest en s'approchant du Maroc et on termine à la côte marocaine où on peut observer une ride, une petite ligne de colline à orientation est-ouest qui est dans la prolongation du prisme d'accrétion et qui semblerait donc être la prolongation à terre de cette faille que nous avons pu observer en mer. Pour pouvoir mieux comprendre l'évolution d'un tel système ainsi que l'interaction avec une ride de socle dans le domaine océanique, j'ai effectué une modélisation analogique avec des collègues à Montpellier et qui a été publiée cette année. Donc ici on peut voir une couche de sable d'épaisseur constante qui se déplace vers l'est, l'équivalent de l'est, contre un butoir en forme d'arc et qui donc produit un empilement tectonique, toute une série de chevauchements imbriqués et qui forme un front de déformation symétrique en forme de fer à cheval. Maintenant nous observons l'arrivée d'une ride oblique qui va interagir avec ce front de déformation, qui va bloquer la propagation de nouveaux chevauchements d'un côté et de l'autre côté les chevauchements vont continuer à se produire pour arriver finalement à un stade final avec un front de déformation asymétrique. Vous voyez qu'il a avancé plus du côté nord de cette structure et moins du côté sud, ce qui donne à la fin un front de déformation asymétrique et avec ce poinçonnement à cet endroit-là. Et quand on compare la modélisation analogique au-dessus et le stade final avec la vue 3D du relief au fond de la mer, alors là nous pouvons observer cet effet de poinçonnement et on voit les structures qui à grande échelle se ressemblent entre le modèle et les observations du fond de de la mer, la morphologie suite à nos observations bathymétriques. Donc ceci est un exemple de recherche qui peuvent combiner des travaux faits en mer avec des modélisations menées dans le laboratoire et ces travaux contribuent à la compréhension de l'activité de failles qui peuvent jouer et qui peuvent poser des risques pour des régions très peuplées dans le sud-ouest de l'Europe ainsi que le nord-ouest de l'Afrique. Merci. 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 Merci.